On est en plein dans le golden hour. Fait que si vous trouvez que l'éclairage est un peu bizarre, c'est à cause de ça. Mais là, on se retrouve pour tester l'huile pour les lèvres de chez Beauty Creation que j'ai acheté sur le site de Skinzy Skincare. C'est la Sweet Lip Oil. Puis moi, j'ai pris l'odeur Bubble Gum. Premièrement, est-ce que vous avez vu à quelque part le packaging? Le packaging, il est cute avec des petites crèmes glacées. Puis c'est rose. Je trouvais ça vraiment très joli. Il y a quelques mois, j'avais fait une série de TikTok sur les huiles pour les lèvres. Je vous avais fait de la review de celle de chez Dior, Clarins, Jissou, Lise Ouattier, NYX. J'avais vu d'en essayer une vraiment plus abordable. Fait que celle-là, elle se détaille à 9,95$ sur le site de Skinzy. Je trouve que c'est vraiment un bon prix. Donc c'est sûr que je ne m'attends pas au même résultat qu'une huile pour les lèvres de luxe. Mais tu sais, des fois, c'est comme une entrée de gamme qui peut être le fun. Puis il y a vraiment des bons bons commentaires sur le site de Skinzy. Puis c'est un des produits qui vend le plus pour que les gens l'aiment vraiment. Donc ça ressemble à ça. Puis regardez sur le top, il y a un petit quart. C'est vraiment mignon. Il y avait plein de belles odeurs. Mais moi, j'ai pris celle que le propriétaire aime la plus, qui est Bubblegum. Fait que je vais sentir ça tout de suite. J'espère que ça va être dans mes goûts. Ouh! Ça sent la Bubblegum. Je pense que pour moi, personnellement, j'aurais peut-être été mieux d'aller avec une autre odeur parce que ça me rappelle un petit peu le sirop pour la toux. Mais ça, tu sais, on a chacun, les odeurs nous font rappeler des souvenirs différents à chacun. Fait que voilà. L'applicateur est vraiment le fun. Il est gros, un peu comme ceux de chez Dior et puis de chez Clarins. Je vais l'appliquer quand même pour voir une fois sur mes lèvres ce que j'en pense. Ah! La texture est vraiment le fun. C'est comme vraiment plus huileux et slippery qu'un gloss. Puis qu'il y a certaines, je l'utilise pour les lèvres, qui sont quand même assez épaisses. Fait que c'est vraiment une texture super légère. Ça fait une belle brillance. Une fois sur mes lèvres, on dirait que je ne la sens pas autant. Fait qu'au moins sur mes lèvres, je ne trouve pas que ça sent le médicament. Je ne pourrais pas vraiment évaluer son effet hydratant en une seule utilisation. Il va falloir que je continue de l'essayer. Mais pour la texture, je vous dis, elle est vraiment le fun. Puis je l'aime 100 fois plus que celle de chez NYX, qui est à peu près dans le même range de prix. Quoique la NYX, je pense qu'elle est 15. Fait que vraiment, ça peut être une bonne option au petit prix. Vous me direz si vous, vous les avez essayé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis c'était quoi votre odeur préféré. Peut-être que je pourrais faire une autre commande bientôt. Bye bye! C'est vraiment extra shiny, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez un peu dans le soleil. Hmm!